Psaume 131, Cantique des degrés de David Psaume 132, Cantique des degrés Éternel, souviens-toi de David, de toutes ses peines. Il jura à l'Éternel, il fit ce vœu au puissant Jacob. Je n'entrerai pas dans la tente où j'habite, je ne monterai pas sur le lit où je repose, je ne donnerai ni sommeil à mes yeux, ni assoupissement à mes paupières, jusqu'à ce que j'ai trouvé un lieu pour l'Éternel, une demeure pour le puissant Jacob. Voici, nous en entendîmes parler à Ephrata, nous la trouvâmes dans les champs de Jahar. Allons à sa demeure, prosternons-nous devant son marche-pied. Lève-toi, Éternel, viens à ton lieu de repos, toi et l'arche de ta majesté. Que tes sacrificateurs soient revêtus de justice et que tes fidèles poussent des cris de joie. À cause de David, ton serviteur, ne repousse pas ton noin. L'Éternel a juré la vérité à David, il n'en reviendra pas. Je mettrai sur ton trône un fruit de tes entrailles. Si tes fils observent mon alliance et mes préceptes que je leur enseigne, leurs fils aussi pour toujours seront assis sur ton trône. Oui, l'Éternel a choisi Sion. Il l'a désiré pour sa demeure. C'est mon lieu de repos à toujours. J'y habiterai car je l'ai désiré. Je bénirai sa nourriture. Je rassasirai de pain ses indigents. Je revêtirai de salut ses sacrificateurs et ses fidèles pousseront des cris de joie. Là, j'élèverai la puissance de David. Je préparerai une lampe à mon noin. Je revêtirai de honte ses ennemis et sur lui brillera sa couronne. Psaume 133, Cantique des degrés de David Voici, ô qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de Lermont qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie, pour l'éternité. Psaume 134, Cantique des degrés Voici, bénissez l'Éternel, vous tous serviteurs de l'Éternel, qui vous tenez dans la maison de l'Éternel pendant les nuits. Élevez vos mains vers le sanctuaire et bénissez l'Éternel. Que l'Éternel te bénisse de Sion, lui qui a fait les cieux et la terre. Psaume 135, Louez l'Éternel Louez le nom de l'Éternel, louez-le, serviteur de l'Éternel, qui vous tenez dans la maison de l'Éternel, dans les parvis de la maison de notre Dieu. Louez l'Éternel, car l'Éternel est bon. Chantez à son nom, car il est favorable. Car l'Éternel s'est choisi Jacob, Israël, pour qui il lui appartient. Je sais que l'Éternel est grand et que notre Seigneur est au-dessus de tous les dieux. Tout ce que l'Éternel veut, il le fait, dans les cieux et sur la terre, dans les mers et dans tous les abîmes. Il fait monter les nuages des extrémités de la terre. Il produit les éclairs et la pluie. Il tire le vent de ses trésors. Il frappa les premiers-nés de l'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. Il envoya des signes et des miracles au milieu de toi, Égypte, contre Pharaon et contre tous ses serviteurs. Il frappa des nations nombreuses et tua des rois puissants, Sion, roi des Amoréens, Og, roi de Bazan et tous les rois de Canaan. Il donna leur pays en héritage, en héritage à Israël, son peuple. Éternel, ton nom subsiste à toujours. Éternel, ta mémoire dure de génération en génération, car l'Éternel jugera son peuple et il aura pitié de ses serviteurs. Les idoles des nations sont de l'argent et de l'or. Elles sont l'ouvrage de la main des hommes. Elles ont une bouche et ne parlent point. Elles ont des yeux et ne voient point. Elles ont des oreilles et n'entendent point. Elles n'ont point de souffle dans leur bouche. Ils leur ressemblent ceux qui les fabriquent, tous ceux qui se confient en elles. Maison d'Israël, bénissez l'Éternel. Maison d'Aaron, bénissez l'Éternel. Maison de Lévi, bénissez l'Éternel. Vous qui craignez l'Éternel, bénissez l'Éternel. Que de Sion l'on bénisse l'Éternel qui habite à Jérusalem, louez l'Éternel. Livre des Proverbes, chapitre 28 Le méchant prend la fuite sans qu'on le poursuive. Le juste a de l'assurance comme un jeune lion. Quand un pays est en révolte, les chefs sont nombreux, mais avec un homme qui a de l'intelligence et de la science, le règne se prolonge. Un homme pauvre qui opprime les misérables est une pluie violente qui fait manquer le pain. Ceux qui abandonnent la loi louent le méchant, mais ceux qui observent la loi s'irritent contre lui. Les hommes livrés au mal ne comprennent pas ce qui est juste, mais ceux qui cherchent l'Éternel comprennent tout. Mieux vaut le pauvre qui marche dans son intégrité que celui qui a des voix tortueuses et qui est riche. Celui qui observe la loi est un fils intelligent, mais celui qui fréquente les débauchés fait honte à son père. Celui qui augmente ses biens par l'intérêt et l'usure les amasse pour celui qui a pitié des pauvres. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne point écouter la loi, sa prière même est une abomination. Celui qui égare les hommes droits dans la mauvaise voie tombe dans la fosse qu'il a creusée, mais les hommes intègres héritent le bonheur. L'homme riche se croit sage, mais le pauvre qui est intelligent le sonde. Quand les justes triomphent, c'est une grande gloire. Quand les méchants s'élèvent, chacun se cache. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Heureux l'homme qui est continuellement dans la crainte, mais celui qui endurcit son cœur tombe dans le malheur. Comme un lion rugissant et un ours affamé, ainsi est le méchant qui domine sur un peuple pauvre. Un prince sans intelligence multiplie les actes d'oppression, mais celui qui est ennemi de la cupidité prolonge ses jours. Un homme chargé du sang d'un autre fuit jusqu'à la fosse qu'on ne l'arrête pas. Celui qui marche dans l'intégrité trouve le salut, mais celui qui suit deux voies tortueuses tombe dans l'une d'elles. Celui qui cultive son champ est rassasié de pain, mais celui qui poursuit des choses vaines est rassasié de pauvreté. Un homme fidèle est comblé de bénédictions, mais celui qui a hâte de s'enrichir ne reste pas impuni. Il n'est pas bon d'avoir égard aux personnes, et pour un morceau de pain, un homme se livre au péché. Un homme envieux a hâte de s'enrichir, et il ne sait pas que la disette viendra sur lui. Celui qui reprend les autres trouve ensuite plus de faveur que celui dont la langue est flatteuse. Celui qui vole son père et sa mère et qui dit « ce n'est pas un péché » est le compagnon du destructeur. L'orgueilleux excite les querelles, mais celui qui se confie en l'éternel est rassasié. Celui qui a confiance dans son propre cœur est un insensé, mais celui qui marche dans la sagesse sera sauvé. Celui qui donne aux pauvres n'éprouve pas la disette, mais celui qui ferme les yeux est chargé de malédictions. Quand les méchants s'élèvent, chacun se cache, et quand ils périssent, les justes se multiplient. Psaume 136 Louez l'éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Louez le Dieu des dieux, car sa miséricorde dure à toujours. Louez le Seigneur des seigneurs, car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui seul fait de grands prodiges, car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui a fait les cieux avec intelligence, car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui a étendu la terre sur les eaux, car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui a fait les grands luminaires, car sa miséricorde dure à toujours. Le soleil pour présider au jour, car sa miséricorde dure à toujours. La lune et les étoiles pour présider à la nuit, car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui frappa les égyptiens dans leur premier nez, car sa miséricorde dure à toujours. Et fit sortir Israël du milieu d'eux, car sa miséricorde dure à toujours. À mains fortes et à bras étendus, car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui coupa en deux la mer rouge, car sa miséricorde dure à toujours. Qui fit passer Israël au milieu d'eux, car sa miséricorde dure à toujours. Et précipita Pharaon et son armée dans la mer rouge, car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui conduisit son peuple dans le désert, car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui frappa de grands rois, car sa miséricorde dure à toujours. Qui tua des rois puissants, car sa miséricorde dure à toujours. Sion, roi des Amoréens, car sa miséricorde dure à toujours. Et Og, roi de Bazan, car sa miséricorde dure à toujours. Et donna leur pays en héritage, car sa miséricorde dure à toujours. En héritage à Israël son serviteur, car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui se souvint de nous quand nous étions humiliés, car sa miséricorde dure à toujours. Et nous délivra de nos oppresseurs, car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui donne la nourriture à toute chair, car sa miséricorde dure à toujours. Louez le Dieu des cieux, car sa miséricorde dure à toujours. Psaume 137 Sur les bords des fleuves de Babylone, nous étions assis et nous pleurions en nous souvenant de Sion. Au sol de la contrée, nous avions suspendu nos harpes. Là, nos vainqueurs nous demandaient des chants et nos oppresseurs de la joie. Chantez-nous quelques-uns des cantiques de Sion. Comment chanterions-nous les cantiques de l'Éternel sur une terre étrangère ? Si je t'oublie, Jérusalem, que ma droite m'oublie, que ma langue s'attache à mon palais, si je ne me souviens de toi, si je ne fais de Jérusalem le principal sujet de ma joie. Éternel, souviens-toi des enfants d'Édom qui, dans la journée de Jérusalem, disaient « Rasez, rasez jusqu'à ses fondements ! » Fille de Babylone l'a dévastée, heureux qui te rend la pareille, le mal que tu nous as fait. Heureux qui saisit tes enfants et les écrase sur le roc. Psaume 138 Je te célèbre de tout mon cœur, je chante tes louanges dans la présence de Dieu. Je me prosterne dans ton saint temple et je célèbre ton nom à cause de ta bonté et de ta fidélité, car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Le jour où je t'ai invoqué, tu m'as exaucé, tu m'as rassuré, tu as fortifié mon âme. Tous les rois de la terre te loueront, ô Éternel, en entendant les paroles de ta bouche. Ils célébreront les voix de l'Éternel, car la gloire de l'Éternel est grande. L'Éternel est élevé, il voit les humbles et il reconnaît de loin les orgueilleux. Quand je marche au milieu de la détresse, tu me rends la vie. Tu étends ta main sur la colère de mes ennemis et ta droite me sauve. L'Éternel agira en ma faveur. Éternel, ta bonté dure toujours. N'abandonne pas les œuvres de tes mains. Psaume 139 Au chef des chantres de David, Psaume Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève, tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche, et tu pénètres toutes mes voies, Car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, au Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée, elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Où irais-je, loin de ton esprit, et où fuirais-je, loin de ta face ? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, Là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis, au moins les ténèbres me couvriront, La nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour, et les ténèbres comme la lumière. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables, et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, Tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés Avant qu'aucun d'eux existât. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, Que le nombre en est grand. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je m'éveille, et je suis encore avec toi. Ô Dieu, puisses-tu faire mourir le méchant ? Homme de sang, éloignez-vous de moi. Il parle de toi d'une manière criminelle, Il prête ton nom pour mentir, eux, tes ennemis. Éternel, n'aurai-je pas de la haine pour ceux qui te haïssent, Du dégoût pour ceux qui s'élèvent contre toi ? Je les hais d'une parfaite haine, Ils sont pour moi des ennemis. Sende-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie, Et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Psaume 140, ô chef des chantres, Psaume de David Éternel, délivre-moi des hommes méchants. Préserve-moi des hommes violents qui méditent de mauvais dessein dans leur cœur, Et sont toujours prêts à faire la guerre. Ils aiguisent leur langue comme un serpent, Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. Éternel, garantis-moi des mains du méchant. Préserve-moi des hommes violents qui méditent de me faire tomber. Des orgueilleux me tendent un piège et des filets. Ils placent des raies le long du chemin. Ils me dressent des embûches. Je dis à l'Éternel, Tu es mon Dieu. Éternel, prête l'oreille à la voix de mes supplications. Éternel, Seigneur, force de mon salut. Tu couvres ma tête au jour du combat. Éternel, n'accomplis pas les désirs du méchant. Ne laisse pas réussir ses projets de peur qu'il ne s'en glorifie. Que sur la tête de ceux qui m'environnent retombe l'iniquité de leurs lèvres. Que des charbons ardents soient jetés sur eux. Qu'il les précipite dans le feu, dans des abîmes, d'où ils ne se relèvent plus. L'homme dans la langue est fausse, ne s'affermit pas sur la terre. Et l'homme violent, le malheur, l'entraîne à sa perte. Je sais que l'Éternel fait droit aux misérables, justice aux indigents. Oui, les justes célébreront ton nom. Les hommes droits habiteront devant ta face. Livre des Proverbes, chapitre 29 Un homme qui mérite d'être repris et qui rédit le coup sera brisé subitement et sans remède. Quand les justes se multiplient, le peuple est dans la joie. Quand le méchant domine, le peuple gémit. Un homme qui aime la sagesse réjouit son père, mais celui qui fréquente des prostituées dissipe son bien. Un roi affermit le pays par la justice, mais celui qui reçoit des présents le ruine. Un homme qui flatte son prochain tente un filet sous ses pas. Il y a un piège dans le péché de l'homme méchant, mais le juste triomphe et se réjouit. Le juste connaît la cause des pauvres, mais le méchant ne comprend pas la science. Les moqueurs soufflent le feu dans la ville, mais les sages calment la colère. Si un homme sage conteste avec un insensé, il aura beau se fâcher ou rire, la paix n'aura pas lieu. Les hommes de sang haïssent l'homme intègre, mais les hommes droits protègent sa vie. L'insensé met en dehors toute sa passion, mais le sage la contient. Quand celui qui domine à égard aux paroles mensongères, tous ses serviteurs sont des méchants. Le pauvre et l'oppresseur se rencontrent, c'est l'éternel qui éclaire les yeux de l'un et de l'autre. Un roi qui juge fidèlement les pauvres aura son trône affermi pour toujours. La verge et la correction donnent la sagesse, mais l'enfant, livré à lui-même, fait honte à sa mère. Quand les méchants se multiplient, le péché s'accroît, mais les justes contempleront leur chute. Châtie ton fils, et il te donnera du repos, et il procurera des délices à ton âme. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein, heureux s'il observe la loi. Ce n'est pas par des paroles qu'on châtie un esclave, quand même il comprend, il n'obéit pas. Si tu vois un homme y réfléchit dans ses paroles, il y a plus à espérer d'un insensé que de lui. Le serviteur qu'on traite mollement dès l'enfance finit par se croire un fils. Un homme colère excite des querelles, et un furieux commet beaucoup de péchés. L'orgueil d'un homme l'abaisse, mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. Celui qui partage avec un voleur est ennemi de son âme, il entend la malédiction et il ne déclare rien. La crainte des hommes tente un piège, mais celui qui se confie en l'éternel est protégé. Beaucoup de gens recherchent la faveur de celui qui domine, mais c'est l'éternel qui fait droit à chacun. L'homme inique est en abomination au juste, et celui dont la voie est droite est en abomination au méchant. Psaume 141, Psaume de David Éternel, je t'invoque, viens en hâte auprès de moi. Prête l'oreille à ma voix quand je t'invoque. Que ma prière soit devant ta face comme l'encens, et l'élévation de mes mains comme l'offrande du soir. Éternel, mets une garde à ma bouche, veille sur la porte de mes lèvres. N'entraîne pas mon cœur à des choses mauvaises, à des actions coupables avec les hommes qui font le mal, et que je ne prenne aucune part à leur festin. Que le juste me frappe, c'est une faveur. Qu'il me châtie, c'est de l'huile sur ma tête. Ma tête ne se détournera pas, mais de nouveau ma prière s'élèvera contre leur méchanceté. Que leur juge soit précipité le long des rochers, et l'on écoutera mes paroles, car elles sont agréables. Comme quand on laboure et qu'on fend la terre, ainsi nos eaux sont dispersées à l'entrée du séjour des morts. C'est vers toi, Éternel, Seigneur, que se tournent mes yeux. C'est auprès de toi que je cherche un refuge. N'abandonne pas mon âme. Garantis-moi du piège qu'il me tende, et des embûches de ceux qui font le mal. Que les méchants tombent dans leur filet, et que j'échappe en même temps. Psaume 142, Cantique de David, Lorsqu'il était dans la caverne, Prière De ma voix je crie à l'Éternel, de ma voix j'implore l'Éternel. Je répands ma plainte devant lui, je lui raconte ma détresse. Car mon esprit est abattu au-dedans de moi, toi tu connais mon sentier. Sur la route où je marche, ils m'ont tendu un piège. Jette les yeux à droite et regarde, personne ne me reconnaît, tout refuge est perdu pour moi, Nul ne prend souci de mon âme. Éternel, c'est à toi que je crie, je dis, tu es mon refuge, mon partage sur la terre des vivants. Sois attentif à mes cris, car je suis bien malheureux. Délivre-moi de ceux qui me poursuivent, car ils sont plus forts que moi. Tire mon âme de ta prison, afin que je célèbre ton nom. Les justes viendront m'entourer, quand tu m'auras fait du bien. Psaume 143, Psaume de David Éternel, écoute ma prière, prête l'oreille à mes supplications. Exauce-moi dans ta fidélité, dans ta justice. N'entre pas en jugement avec ton serviteur, car aucun vivant n'est juste devant toi. L'Éternel poursuit mon âme, il fout la terre ma vie. Il me fait habiter dans les ténèbres, comme ceux qui sont morts depuis longtemps. Mon esprit est abattu au-dedans de moi, mon cœur est troublé dans mon sein. Je me souviens des jours d'autrefois, je médite sur toutes tes œuvres, je réfléchis sur l'ouvrage de tes mains. J'étends mes mains vers toi, mon âme soupire après toi, comme une terre desséchée. Hâte-toi de m'exaucer, ô Éternel, mon esprit se consume, ne me cache pas ta face. Je serai semblable à ceux qui descendent dans la fosse. Fais-moi dès le matin entendre ta bonté, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car j'élève à toi mon âme. Délivre-moi de mes ennemis, ô Éternel, auprès de toi je cherche un refuge. Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise sur la voie droite, à cause de ton nom, Éternel, rends-moi la vie. Dans ta justice, retire mon âme de la détresse. Dans ta bonté, anéantis mes ennemis, et fais périr tous les oppresseurs de mon âme, car je suis ton serviteur. Somme 144 de David Béni soit l'Éternel, mon rocher, qui exerce mes mains au combat, mes doigts à la bataille, mon bienfaiteur et ma forteresse, ma haute retraite et mon libérateur, mon bouclier, celui qui est mon refuge, qui m'assujettit mon peuple. Éternel, qu'est-ce que l'homme pour que tu le connaisses ? Le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. L'homme est semblable à un souffle, ses jours sont comme l'ombre qui passe. Éternel, abaisse tes cieux et descends, touche les montagnes et qu'elles soient fumantes, février les éclairs et disperse mes ennemis, lance tes flèches et mets-les en déroute, étends tes mains d'en haut, délivre-moi et sauve-moi des grandes eaux, de la main des fils de l'étranger, dont la bouche profère la fausseté et dont la droite est une droite mensongère. Ô Dieu, je te chanterai un cantique nouveau, je te célébrerai sur le lutte d'Icordes, toi qui donnes le salut au roi qui sauva du glaive meurtrier David ton serviteur, délivre-moi et sauve-moi de la main des fils de l'étranger, dont la bouche profère la fausseté et dont la droite est une droite mensongère. Nos fils sont comme des plantes qui croissent dans leur jeunesse, nos filles comme les colonnes sculptées qui font l'ornement des palais, nos greniers sont pleins, regorgeants de toute espèce de provision, nos troupeaux se multiplient par milliers, par dix milliers dans nos campagnes, Nos génies sont fécondes, point de désastre, point de captivité, point de cris dans nos rues. Heureux le peuple pour qui il en est ainsi, heureux le peuple dont l'Éternel est le Dieu. Psaume 145, Louange de David Je t'exalterai, ô mon Dieu, mon roi, et je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. Chaque jour, je te bénirai et je célébrerai ton nom à toujours et à perpétuité. L'Éternel est grand et très digne de louanges et sa grandeur est insondable. Que chaque génération célèbre tes œuvres et publie tes hauts faits. Je dirai la splendeur glorieuse de ta majesté, je chanterai tes merveilles. On parlera de ta puissance redoutable et je raconterai ta grandeur. Qu'on proclame le souvenir de ton immense bonté et qu'on célèbre ta justice. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et plein de bonté. L'Éternel est bon envers tous et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. Toutes tes œuvres te louent, ô Éternel, et tes fidèles te béniront. Ils diront la gloire de ton règne et ils proclameront ta puissance pour faire connaître au Fils de l'homme ta puissance et la splendeur glorieuse de ton règne. Ton règne est un règne de tous les siècles et ta domination subsiste dans tous les âges. L'Éternel soutient tous ceux qui tombent et il redresse tous ceux qui sont courbés. Les yeux de tous espèrent en toi et tu leur donnes la nourriture en son temps. Tu ouvres ta main et tu rassaisis à souhait tout ce qui a vie. L'Éternel est juste dans toutes ses voies et miséricordieux dans toutes ses œuvres. L'Éternel est prêt de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent, il entend leurs cris et il les sauve. L'Éternel garde tous ceux qui l'aiment et il détruit tous les méchants. Que ma bouche publie la louange de l'Éternel et que toute chair bénisse son saint nom à toujours et à perpétuité. Livre des Proverbes Chapitre 30 Parole d'Agur, fils de Jacquet, sentence prononcée par cet homme pour Itiel, pour Itiel et pour Ucal. Certes, je suis plus stupide que personne et je n'ai pas l'intelligence d'un homme. Je n'ai pas appris la sagesse et je ne connais pas la science des saints. Qui est monté aux cieux et qui en est descendu ? Qui a recueilli le vent dans ses mains ? Qui a serré les os dans son vêtement ? Qui a fait paraître les extrémités de la terre ? Quel est son nom et quel est le nom de son fils ? Le sais-tu ? Toute parole de Dieu est éprouvée. Il est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge. N'ajoute rien à ces paroles de peur qu'ils ne te reprennent et que tu ne sois trouvé menteur. Je te demande deux choses. Ne me les refuse pas avant que je meure. Éloigne de moi la fausseté et la parole mensongère. Ne me donne ni pauvreté ni richesse. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire de peur que dans l'abondance je ne te renie et que je ne dise qui est l'éternel ou que dans la pauvreté je ne dérobe et je ne m'attaque au nom de mon Dieu. Ne calomnie pas un serviteur auprès de son maître de peur qu'il ne te maudisse et que tu ne te rendes coupable. Il est une race qui maudit son père et qui ne bénit point sa mère. Il est une race qui se croit pure et qui n'est pas lavé de sa souillure. Il est une race dont les yeux sont hautains et les paupières élevées. Il est une race dont les dents sont des glaives et les mâchoires des couteaux pour dévorer le malheureux sur la terre et les indigents parmi les hommes. La sangsue a deux filles. Donne, donne ! Trois choses sont insatiables. Quatre ne disent jamais « assez ». Le séjour des morts, la femme stérile, la terre qui n'est pas rassasiée d'eau et le feu qui ne dit jamais « assez ». L'œil qui se moque d'un père et qui dédaigne l'obéissance envers une mère, les corbeaux du torrent le perceront et les petits de l'aigle le mangeront. Il y a trois choses qui sont au-dessus de ma portée, même quatre que je ne puis comprendre. La trace de l'aigle dans les cieux, la trace du serpent sur le rocher, la trace du navire au milieu de la mer et la trace de l'homme chez la jeune femme. Telle est la voix de la femme adultère. Elle mange et elle s'essuie la bouche puis elle dit « je n'ai point fait de mal ». Trois choses font trembler la terre et il en est quatre qu'elle ne peut supporter. Un esclave qui vient à régner, un insensé qui est rassasié de pain, une femme dédaignée qui se marie et une servante qui hérite de sa maîtresse. Il y a sur la terre quatre animaux petits et cependant des plus sages. Les fourmis, peuples sans force, préparent en été leur nourriture. Les damants, peuples sans puissance, placent leur demeure dans les rochers. Les sauterelles n'ont point de roi et elles sortent toutes par division. Le lézard saisit avec les mains et se trouve dans les palais des rois. Il y en a trois qui ont une belle allure et quatre qui ont une belle démarche. Le lion, le héros des animaux, ne reculant devant qui que ce soit. Le cheval tout équipé ou le bouc et le roi à qui personne ne résiste. Si l'orgueil te pousse à des actes de folie et si tu as de mauvaises pensées, mets la main sur la bouche. Car la pression du lait produit de la crème, la pression du nez produit du sang et la pression de la colère produit des querelles. Psaume 146 Louez l'éternel ! Mon âme loue l'éternel ! Je louerai l'éternel tant que je vivrai, je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Ne vous confie pas aux grands, aux fils de l'homme qui ne peuvent sauver. Leur souffle s'en va, ils rentrent dans la terre et ce même jour leurs desseins périssent. Heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob, qui met son espoir en l'éternel son Dieu. Il a fait les cieux et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Il garde la fidélité à toujours, il fait droit aux opprimés, il donne du pain aux affamés. L'éternel délivre les captifs, l'éternel ouvre les yeux des aveugles, l'éternel redresse ceux qui sont courbés, l'éternel aime les justes, l'éternel protège les étrangers, il soutient l'orphelin et la veuve, mais il renverse la voie des méchants. L'éternel règne éternellement, ton Dieu, ô Sion, subsiste d'âge en âge. Louez l'éternel ! Psaume 147 Louez l'éternel, car il est beau de célébrer notre Dieu, car il est doux, il est bienséant de le louer. L'éternel rebâtit Jérusalem, il rassemble les exilés d'Israël, il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. Il compte le nombre des étoiles, il leur donne à toutes des noms. Notre Seigneur est grand, puissant par sa force, son intelligence n'a point de limite. L'éternel soutient les malheureux, il abaisse les méchants jusqu'à terre. Chantez à l'éternel avec action de grâce, célébrez notre Dieu avec la harpe. Il couvre les cieux de nuages, il prépare la pluie pour la terre, il fait germer l'herbe sur les montagnes, il donne la nourriture aux bétails, aux petits du corbeau quand il crie. Ce n'est pas dans la vigueur du cheval qu'il se complaît, ce n'est pas dans les jambes de l'homme qu'il met son plaisir. L'éternel aime ceux qui le craignent, ceux qui espèrent en sa bonté. Jérusalem célèbre l'éternel, si on loue ton Dieu, car il a fermi les barres de tes portes, il bénit tes fils au milieu de toi. Il rend la paix à ton territoire, il te rassasie du meilleur froment, il envoie ses ordres sur la terre. Sa parole court avec vitesse, il donne la neige comme de la laine, il répand la gelée blanche comme de la cendre, il lance sa glace par morceaux. Qui peut résister devant son froid ? Il envoie sa parole et il les fond, il fait souffler son vent et les eaux coulent. Il révèle sa parole à Jacob, ses lois et ses ordonnances à Israël. Il n'a pas agi de même pour toutes les nations et elles ne connaissent point ses ordonnances. Louez l'éternel Psaume 148 Louez l'éternel Louez l'éternel, Dieu des cieux, louez-le dans les lieux élevés. Louez-le, vous tous ses anges, louez-le, vous toutes ses armées. Louez-le, soleil et lune, louez-le, vous toutes étoiles lumineuses. Louez-le, cieux des cieux, et vous, ô qui êtes au-dessus des cieux. Qu'il loue le nom de l'éternel, car il a commandé et ils ont été créés. Il les a fermés pour toujours et à perpétuité. Il a donné des lois et il ne les violera point. Louez l'éternel du bas de la terre. Monstres marins et vous tous abîmes, feu et grêle, neige et brouillard, vents impétueux qui exécutaient ses ordres, montagnes et toutes les collines, arbres fruitiers et tous les cèdres, animaux et tout le bétail. Reptiles et oiseaux ailés, rois de la terre et tous les peuples, princes et tous les juges de la terre, jeunes hommes et jeunes filles, vieillards et enfants. Qu'il loue le nom de l'éternel, car son nom seul est élevé. Sa majesté est au-dessus de la terre et des cieux. Il a relevé la force de son peuple, sujet de louange pour tous ses fidèles, pour les enfants d'Israël, du peuple qui est près de lui. Louez l'éternel. Psaume 149 Louez l'éternel. Chantez à l'éternel un cantique nouveau. Chantez ses louanges dans l'assemblée des fidèles. Qu'Israël se réjouisse en celui qu'il a créé. Que les fils de Sion soient dans l'allégresse à cause de leur roi. Qu'il loue son nom avec des danses, qu'il le célèbre avec le tambourin et la harpe. Car l'éternel prend plaisir à son peuple, il glorifie les malheureux en les sauvant. Que les fidèles triomphent dans la gloire, qu'ils poussent des cris de joie sur leurs couches. Que les louanges de Dieu soient dans leurs bouches, et le glaive à deux tranchants dans leurs mains, pour exercer la vengeance sur les nations, pour châtier les peuples, pour lier leurs rois avec des chaînes et leurs grands avec des cèpes de fer, pour exécuter contre eux le jugement qui est écrit. « C'est une gloire pour tous ses fidèles. Louez l'Éternel ! » Psaume 150 Louez l'Éternel ! Louez Dieu dans son sanctuaire. Louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance. Louez-le pour ses hauts faits. Louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Louez-le au son de la trompette. Louez-le avec le lutte et la harpe. Louez-le avec le tambourin et avec des danses. Louez-le avec les instruments à cordes et le chalumeau. Louez-le avec les cymbales sonores. Louez-le avec les cymbales retentissantes. Que tout ce qui respire loue l'Éternel, loue l'Éternel ! Proverbe chapitre 31 Parole du roi Lémuel, sentence par lesquelles sa mère l'instruisit. « Que te dirais-je, mon fils ? Que te dirais-je, fils de mes entrailles ? Que te dirais-je, mon fils, objet de mes voeux ? Ne livre pas ta vigueur aux femmes et tes voies à celles qui perdent les rois. Ce n'est point au roi, Lémuel, ce n'est point au roi de boire du vin, ni au prince de rechercher les liqueurs fortes, de peur qu'en buvant ils n'oublient la loi et ne méconnaissent les droits de tous les malheureux. Donnez des liqueurs fortes à celui qui périt et du vin à celui qui a l'amertume dans l'âme, qu'il boive et qu'il oublie sa pauvreté et qu'il ne se souvienne plus de ses peines. Ouvre ta bouche pour le muet, pour la cause de tous les délaissés. Ouvre ta bouche, juge avec justice et défends le malheureux et l'indigent. Qui peut trouver une femme vertueuse ? Elle a bien plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle et les produits ne lui feront pas défaut. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Elle se procure de la laine et du lin et travaille d'une main joyeuse. Elle est comme un navire marchand, elle amène son pain de loin. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit et elle donne la nourriture à sa maison et l'attache à ses servantes. Elle pense à un champ et elle l'acquiert. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Elle scinde force ses reins et elle a fermi ses bras. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Elle met la main à la quenouille et ses doigts tiennent le fuseau. Elle tend la main aux malheureux, elle tend la main à l'indigent. Elle ne craint pas la neige pour sa maison car toute sa maison est vêtue de cramoisie. Elle se fait des couvertures. Elle a des vêtements de fin lin et de pourpre. Son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Elle fait des chemises et elle les vend et elle livre des ceintures aux marchands. Elle est revêtue de force et de gloire. Elle se rit de l'avenir. Elle ouvre la bouche avec sagesse et les instructions aimables sont sur sa langue. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison et elle ne mange pas le pain de paresse. Ses filles se lèvent et la disent heureuse. Son mari se lève et lui donne des louanges. Plusieurs filles ont une conduite vertueuse mais toi tu les surpasses toutes. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'éternel est celle qui sera louée. Récompensez-la du fruit de son travail et qu'aux portes ses œuvres la louent. Récompensez-la du fruit de son travail.